Le numérique aujourd'hui est en train de pénétrer différents secteurs de la société et de ce fait, on voit aujourd'hui dans le domaine de la santé une énorme transition qui se profile vers plus d'apports et plus d'impact du numérique dans ce secteur. On s'est rendu compte que très souvent, les ingénieurs développaient des technologies sans forcément prendre en compte les besoins des professionnels de santé et des usagers. Là, typiquement, on a un living lab, un espace de vie dans lequel on peut à la fois conduire des expériences mais aussi se confronter à l'usage et à l'acceptabilité d'un certain nombre de personnes. Passé 60 ans, on a une probabilité de faire une chute dans l'année qui suit. Pour détecter ces chutes, à ce moment-là, on va utiliser des détecteurs de chute et aussi d'analyse de la démarche. Alors, le patient à domicile se déplace dans l'environnement, sur un tapis sensitif et lorsqu'il chute, on voit apparaître une alarme sur l'écran. Donc, le principe du tapis sensitif, c'est de détecter et de pouvoir aussi analyser la démarche de la personne. Ceci afin de détecter des signes de fragilité avant que la personne ne chute. Donc, notre originalité, c'est de pouvoir donner des marqueurs avant même que d'autres diagnostics plus médicalisés puissent effectivement corroborer le fait qu'il y a une maladie. On s'assure que la personne qui est vieillissante chez elle, elle continue à avoir un certain niveau d'activité et dès qu'on remarque qu'il y a une baisse d'activité ou que la personne ne regarde plus la télé ou elle ne téléphone plus, on peut lever des alertes vers la famille ou le système soignant. D'où l'idée de faire apprendre au robot ces gestes simples de la vie quotidienne pour qu'on puisse après les reconnaître chez les personnes. marcher devant le robot, ouvrir une porte ou fermer la porte. Le vrai challenge, ça serait effectivement de savoir à peu près quelle place on va donner à ces outils et au numérique. J'enregistre un certain nombre de sujets qui ont soit la maladie de Parkinson, soit ce sont des sujets sains. Et donc, je les enregistre une fois par an par l'hôpital et également une fois par mois par téléphone. Et dans un second temps, j'analyse leur voix de façon à essayer de les classer juste avec leur voix en fonction de leur maladie, donc de s'ils ont maladie de Parkinson ou s'ils ne l'ont pas. C'est de pouvoir à terme apporter une aide au diagnostic juste à travers la voix. Il appellera un numéro, il tombera sur un disque qui lui fera faire des tâches vocales et il aura du coup à la fin un message qui lui indiquera si on n'est pas en train de développer la maladie de Parkinson ou si au contraire, ça serait bien d'aller voir un médecin, un neurologue. Aujourd'hui, l'analyse des bronches, donc de l'arbre respiratoire ou de patients, en routine clinique, manque d'outils spécifiques, précises. Donc, on se contente souvent d'une analyse qualitative. Nous sommes capables de reconstruire en trois dimensions la morphologie de l'arbre trachéobronchique d'un patient quelconque. On est capables de générer des modèles, soit pour l'impression 3D, soit de manière plus virtuelle, de naviguer à l'intérieur du réseau. L'objectif ici, c'est de permettre aux praticiens de prévisualiser et préparer ses gestes et surtout de se repérer dans la complexité d'un branchement de l'arbre trachéobronchique et choisir son chemin. Nous, on travaille sur ça, c'est apporter, déjà, faire entrer le numérique dans ce monde pour enrichir l'information qui est acquise, qui est capturée par les capteurs et aussi des algorithmes qui permettent d'aider les praticiens dans leurs décisions. Quand il y a une déficience de l'attention, cela reflète peut-être un trouble de développement chez les enfants ou une pathologie naissante chez les personnes âgées. Et donc nous, dans notre laboratoire, on a des projets de recherche là-dessus et donc on fait des acquisitions avec des casques en public. Son avantage est qu'il a une résolution temporelle qui est beaucoup plus importante. On est à la milliseconde près avec l'EEG. Alors que les autres technologies comme l'IRM, on a une résolution spatiale importante, mais on n'a pas cette résolution temporelle. Donc avec l'EEG, on peut traquer, on peut suivre en continu l'activité cérébrale de la personne. On a une évolution dans le temps. Alors il y a un sujet qui va être effectivement extrêmement important dans les années qui viennent, c'est celui de l'impact des données dans le secteur de la santé. Parce qu'effectivement, on va être capable là de pouvoir avoir des informations très variées sur une personne. Par exemple, son dossier médical, mais aussi ses résultats d'analyse, mais aussi des résultats de radio et même des résultats de génomique. Donc le challenge, ça va être d'être capable de pouvoir coupler ces données d'une manière fiable et de pouvoir du coup faciliter un diagnostic basé sur ces données très hétérogènes.